C'est jouable de faire un Stark ou des trucs comme ça parce qu'il y a moins de DPS donc les tanks résistent plus. Surtout Mundo qui sous son ulti est quasiment invulnérable s'il n'y a pas d'embrasement. Et là c'est intéressant on a pu voir que les fureurs ont placé une ward au dragon de ce côté là donc ils voient encore le petit passage ici mais peut-être que les ward adverses si elles sont passées un peu en retrait dans leur camp et si elles sont anti-ward ne verront pas cette ward là. Ne verront pas ça là voilà si la ward est placée là. Même si elle est placée là je suis pas sûr qu'elle arrive à l'atteindre et même quand bien même elle est atteinte une fois qu'on s'est déjà engagé sur le dragon on est vu et on recule on perd du temps. Alors là encore une fois les fureurs qui reprennent les buffs de la jungle grosso modo j'aurais bien aimé pouvoir compter et noter tout ça sur un papier mais là je pense vraiment qu'on va voir la différence de creep entre les deux Warwick. 32-54 entre les deux Warwick il y a une grosse différence. Ouais mais un peu plus de creep pour Shogat que Mundo donc finalement en farming global les deux teams sont assez équilibrés. Oh et là on a pu voir que Katelyn, Katelyn tu peux cliquer sur Katelyn, Katelyn qui part sur un stuff ceinture de mercure plus 4 d'orane. Ça c'est couillu. Alors ça oui mais en même temps c'est super intéressant parce qu'il se doute que le Warwick adverse va utiliser son ulti sur Katelyn. Katelyn c'est la cible à focus, c'est celle qui va être en retrait qui est la moins résistante. Et du coup avec sa ceinture de mercure elle va pouvoir s'affranchir du... de l'utilité de Warwick et si jamais par malencontreusement elle se fait choper par Shogat, elle pourrait aussi s'en affranchir donc c'est bien vu. Pendant que je regardais le stuff de Warwick qui a pris 5 Ward donc clairement ils sont partis et voilà. On voit le map control, il y a des pièges à Yordle partout, il y a des Ward partout. Et oui et il faut qu'ils essaient de jouer en fait sur des endroits où Katelyn a utiliser des pièges en fait pour... Et ils l'ont vu, ils ont ping, il y a une Ward, ils l'ont vu pendant que mon téléphone sonne. Et donc là on a pu voir qu'ils ont vu la Ward adverse, ils ont Ward, donc là ils ont la vision sur toute la jungle du nord. C'est très intéressant comme map control, ils choisissent de ne pas Ward devant le dragon mais de prendre le contrôle des deux buissons. Bon ouais on le voit le dragon là. Oui mais en fait le truc c'est que c'est un peu plus de gold dépensé mais pour un map control meilleur au final. Disons qu'ils voient les deux buffs très très vite. Et là Mundo qui avec son oracle vient encore péter la Ward adverse, et là ça va commencer à être très compliqué pour la team des DNA parce que du coup ils ont plus de map control. Là ils jouent complètement à l'aveugle, ils peuvent se faire grand qu'à n'importe quel moment il n'y a aucune Ward qui est placée sur la map qu'il y a eux, il y a une vision totale. Donc là c'est très dangereux à mon avis, il faudrait qu'ils restent assez paqués je pense pour éviter de se faire avoir. Mais là on est à 15 minutes et étonnamment aucune tour n'est tombée donc on voit quand même que c'est du bon niveau en 3v3. Les deux équipes qui ne se livrent pas parce qu'en 3v3 quand on perd un teamfight même s'il n'y a que deux morts et qu'il y a trois vivants dans l'équipe adverse, c'est une tour qui tombe automatiquement et c'est un gros désavantage pris. Les tours qui sont beaucoup moins résistantes, je crois qu'elles font peut-être moins de dégâts mais je ne suis pas sûr de ça. On ne va pas s'avancer, j'avoue que là-dessus je ne suis pas sûr. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas retravé notre 3v3. Alors là j'aimerais bien un peu voir où on est. Warwick aussi qui part sur une ceinture de mercure. Donc là ils savent qu'en face ils ont une capacité de crowd control plus importante et ils veulent vraiment annuler cette capacité. Et là le rouge, il va y avoir un teamfight sur ce rouge, les trois joueurs de chaque équipe sont là. Attention là Irelia qui est un peu hors du teamfight. Il pète la ward adverse, il y a un gros avantage pour les joueurs. Il y a un reset du rouge donc au moins ce sera ça qui ne sera pas pris. Une petite clairvoyance, bonne idée d'avoir pris la clairvoyance en 3-3, on la voit pas tout le temps et pourtant c'est tellement bien. Et là Katelyn pourrait essayer de mettre un piège dans le passage en haut pour bloquer le Warwick. Ce qui est fait ! Et là ils vont le faire. Et là si Warwick s'avance il sera automatiquement tué, il ne faut vraiment pas qu'il passe par là. Warwick va faire tout le tour. Je pense que Warwick ne peut pas passer sans... Je pense pas, même en longeant les murs. Normalement le piège est assez gros pour qu'il se fasse prendre. C'est très bien vu, ils ont pu faire le rouge tranquillement grâce à ce piège. Le piège de Katelyn qui est en 3-3 vu que c'est beaucoup de petits couloirs, qui est très vite très efficace. Il est très très intéressant, effectivement là on peut voir une très bonne utilisation de Katelyn. Katelyn je pense qu'il y a un très bon carry en 3-v-3 avec sa capacité d'escape et de map control. Elle est au-dessus de la moyenne je pense en ce moment-là. La 3-v-3 c'est un format très particulier. Je me sens que moi, nous on jouait beaucoup à Nivya Singed pour la synergie. Pour les couloirs. Et pour les couloirs, jouer dans les couloirs avec le wall d'Elizabeth. Et le dragon est revenu, le dragon est revenu. Alors là la team DNA, s'ils veulent revenir un peu, ils ont pris deux dragons dans les dents déjà. Leur Warwick est très en retard. Il a un buff de vitesse. Il se fait voir, il y a Katelyn qui n'est pas encore là. Il y a Irelia non plus, Irelia qui est à la bourre là. Et en plus, on a pu voir que Katelyn pouvait dépasser le dragon à travers le mur. C'est un dragon cadeau ça. Ça c'est un dragon cadeau. Le Warwick avait un papu smite et là il est mal, là il va prendre l'ulti. L'ulti Warwick qui va tomber. Et là ça va donner lieu immédiatement à un push. Là ils vont dire, oh non ils vont faire la jungle. Ils vont faire la jungle, oui. Pourquoi pas, ils prennent un avantage. Mais bon, pourquoi pas ? Surtout pour les CD, Mundo, à part pour son outil qui n'a pas tant besoin de CD par rapport à Katelyn qui peut vraiment faire le spam. C'est le bon DPS de cette team finalement parce que Warwick c'est un peu celui qui va servir à temporiser Mundo et de l'attaque. C'est le DPS principal, ça va être Katelyn. Surtout que Warwick n'a pas encore fini son rasoir de Madrid. Et Warwick qui a des wards, Warwick qui avait 4 wards, on a pu voir dans son stuff. La team Führer qui est très très solidaire au niveau des wards. On peut voir qu'ils en prennent tous en nombre conséquent. Tandis qu'en face, il y a une antenne de Vrigulp chez Irelia. Donc il y a une ward toutes les minutes 30 aussi. Il y a une ward gratos mais c'est vrai que bon, là clairement, il n'y a que Katelyn qui ne s'y colle pas aux wards. Mais c'est normal, c'est le carry. Je crois que je ne l'ai pas vu poser beaucoup de wards. Oui mais elle a besoin de vite monter en stuff. Elle a besoin d'arriver très vite. D'ailleurs je me demande sur quoi elle va partir après son stuff en mode Doran. Et on n'a pas pu voir encore un multi de Katelyn. Katelyn, c'est son multi qui fait combien de dégâts là ? Tu peux aller voir dans ses sorts. Qui a plus de 500 de dégâts. Donc ça commence à envoyer Katelyn qui va sans doute avoir de la pénétration armure. Donc on peut dire, grosso modo, ça fait du 500 de dégâts minimum. S'ils vont poser une histoire d'ici, ça peut être intéressant. Ouais voilà, elle est là. Elle est là. La team Führer qui décide de prendre maintenant une option de map contrôle plutôt agressive. Bah là clairement, ils dominent la map, ils sont clairement dans la partie du camp adverse de la map. Ils font la jungle à chaque fois, ça fait trois dragons de suite. Je crois qu'ils ont réussi à voler deux lézards. Et ils font la jungle adverse. Non, ils lâchent l'affaire, ils vont préférer... Oh c'est moche, le face shake de Shoga ! Le face shake ! Il prend la contrainte d'Infini de Warwick, il tombe là-dessus. Et là du coup, là on va avoir le droit à un push. Peut-être qu'Irelia va maintenir la pression. Ah, il faudrait que les Führers décident de push, je pense. Non, Mundo, Mundo qui back, ils vont tous sur Irelia. C'est dommage, parce que je pense qu'elle aura le temps de TP, de se casser. Elle va peut-être avoir le temps, oui. Pas sûr, pas sûr, c'est 8 secondes, 8 secondes, ça peut être non. Ketlin qui flash, qui utilise son piletover dans le tas pour l'empêcher de... Elle a eu le temps, c'est l'hommage. Et alors là, pour moi, grosse erreur des Führers. Ils auraient dû au moins en laisser un pour push. Les Führers qui auraient du push là-dessus, parce que du coup, Irelia a maintenu une pression mid, en bas, et en fait, ils avaient un choix. C'était soit aller défendre et tenter de prendre la Irelia, soit prendre la tour en haut. Et pour moi, ils ont fait le mauvais choix. Ils auraient dû envoyer un seul personnage. Oui, ils ont dû envoyer. En plus, Irelia, on a vu tout de suite qu'elle a back directement. Elle n'a même pas tenté de push la tour. Elle n'a pas pris le risque. Ils auraient dû garder Warwick plus Ketlin en haut pour pusher la tour. Avec les dégâts de Ketlin, avec le buff de vitesse d'attaque de Warwick. Et Mundo qui peut très bien défendre tout seul en bas contre une Irelia. Il n'y a aucun danger pour lui. Ils auraient tombé la tour en haut. Et là, du coup, ils n'ont pas pris l'avantage sur ce 2v3. Et c'est dommage. Ils n'ont pas pris l'avantage, mais ils sont bien. Niveau farming, ils commencent à être devant. Niveau kill, ils sont bien devant là. Ketlin va commencer à poser de gros problèmes. Warwick, il va partir sur des mercures. Warwick, il va partir sur des mercures. Tout le monde a des mercures. Qui a fait un visage prévictuel. Donc, ça la joue très, très tanking du côté des Führers. Et ils ont raison, je pense. Parce que là, ça commence à faire un montant de défense magique pour Mundo, pour Ketlin et pour Warwick, qui est intéressant. Sachant qu'en face, il n'y a que Irelia qui a des dégâts bruts. Il n'y a que Irelia qui a des dégâts bruts. Ils vont complètement nullifier les crocs de contrôle de Shogat. Ils sont des PS. Et ça, c'est vraiment... Shogat, il est bien en 3-3 pour son burst. Et à partir du moment où on lui enlève, ça devient beaucoup plus compliqué à jouer. Ça devient emmerdant, oui. Parce que du coup, pareil pour Warwick. Warwick qui va se retrouver avec un ulti. S'il veut que ça passe, il va devoir attendre le petit effet visuel du purge de la ceinture de Mercure. Ou le claquer sur Mundo, ce qui n'est pas terrible quand même. Wep ! Et là, on a vu un petit Warwick qu'il a. Ils sont là dans les hautes herbes. Et là, ça choisit de jouer le teamfight. On dirait Ketlin... Non, Ketlin qui n'a pas claqué son fantôme. J'ai dit n'importe quoi. Non, non, je ne sais pas ce qu'elle a claqué. Je crois que c'est la clairvoyance qu'elle avait claqué tout à l'heure. Elle a dû claquer la clairvoyance. La team adverse, j'ai l'impression qu'ils jouent le late game. Ils se replient dans leur team. On peut voir la différence de niveau. Irelia qui est niveau 14, alors que Warwick est niveau 10. Ouais, niveau 15 même. Niveau 15. Niveau 15, Irelia, elle vient de passer niveau 15. Ah non, Irelia, je parlais de Ketlin, moi. Je parle d'Irelia. On peut voir la grosse différence donc chez les DNA. Allez, achète là, juste pour le trip. Oui, il faut qu'il retarde un peu. Il faut qu'il retarde un peu, voilà. Et ouais, non, mais là, il continue. Niveau farming, ça se passe comment ? Mais là, les fureurs qui ont l'information, Warwick qui va back à la base. Ce serait peut-être le moment de faire quelque chose, de faire un tower dive, d'aller agresser. Warwick, au final, qui décide de ne pas partir. Qui ne décide pas partir, mais là, il faudrait qu'ils commencent à débloquer ça. Ils ont l'avantage, il faut qu'ils en profitent. Ils sont dans un moment fort. Ketlin qui va bientôt passer son niveau 16. Donc son ulti va commencer à faire très très mal. Encore un dragon. Il ne faut pas qu'il leur laisse. Ça ferait 4 dragons de suite. Ça ferait beaucoup trop de thunes. Ils ont la vision dans l'entrée de la jungle des DNA. Donc ils savent quand est-ce qu'ils arrivent. Ketlin qui temporise un peu. Oh, 4ème dragon, ça c'est très moche. Il va jump à travers le mur. Il va jump à travers le mur. La Warwick, oh, Mundo qui flash à travers le mur. Allez, c'est parti, il va faire engager. Irelia qui dash à travers le mur, qui se casse. Mais attention, la Warwick qui va tomber. Les deux Warwick qui tombent. Pourquoi ils s'en allent, Irelia ? Mais pourquoi ils s'en allent ? Là, il y a Shogat qui se retrouve à un contre deux. Irelia qui fasse un dos. Il faut qu'elle arrive. Et Shogat qui va tomber. Il va peut-être nommer avant de mourir dans un ultime. Ah non ! Mundo qui tanque énormément. Il y a aussi qui est dans la merde là. Il faut la choper. Là, ça va push. Là, ça va push. Là, ils sont très très bien. Mundo qui sont ultis. Ils vont la chasser. Oh, l'ulti ! Et là, c'est instantanément, c'est une tour qui tombe. Mais cadeau, voyez la tour. Elle ne va pas faire long feu face au coup de hachoir de Mundo. Mundo va où il veut ! Alors là, grosse erreur quand même sur le teamfight. Irelia qui n'aurait pas dû se barrer dans ce sens-là. Pourquoi elle a flash à travers le mur ? Je n'ai pas compris. Je pense qu'elle pensait pouvoir redash à travers le mur. Mais ils se sont écartés du mur dans ce teamfight. Et elle n'a pas pu revenir. Elle était obligée de faire le tour. Peut-être que c'était son optique. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas restés collés au mur après. Et on a pu voir que Warwick, pourtant, Warwick et Shogat qui ont bien résisté, qui ont bien tanké. Mais ça n'a pas suffi parce qu'ils étaient 3 contre 2. Et là, la vitesse à laquelle la tour est descendue midlife. Une erreur en 3-3, mais c'est sanctionné immédiatement. Et là, ça fait 4 dragons. Clairement 8-2. C'est un peu la mouise pour cette équipe bleue. Ça commence à être dur. Mais ceci dit, sur ce teamfight, n'empêche, l'avantage de la Team Fury n'était pas flagrant. C'est-à-dire que si Irelia n'avait pas fait sa connerie, je ne suis pas sûr que le teamfight se serait déroulé comme ça. Non, si, parce que Mundo a claqué son ulti super tard dans le teamfight. Il avait encore une bonne marge de DPS. Moi, je ne suis pas convaincu, vraiment. Honnêtement, je pense que... Et là, comment ça s'appelle ? Katelyn, qui a vu les fantômes repop, qui ne va pas les laisser à la team adverse. Et là, j'aimerais bien voir en termes de farming ce que ça donne. 141, 81, 88. Ah, quand même ! Oh oui, non. Irelia et Sugar qui sont très très bien au niveau du farming. Et Warwick qui revient. Au final, les frères qui sont largement devant au niveau des kills, mais qui n'ont pas tant d'avance que ça. Et qui sont même en retard au niveau du farming. Il y a eu 4 dragons. Il y a eu 4 dragons, c'est vrai que ça comprend. 4x190, ça envoie du pâté. Et bon, là, clairement, il faudrait qu'il finisse son Madred pour essayer de taper un peu ce Mundo, Warwick. Là, on peut voir qu'il y a deux options différentes. Oui, mais je ne sais pas si le Madred est un bon choix. Sachant qu'en face, on part sur beaucoup de résistance magique. Le passif du Madred ne va pas être super efficient. Mundo qui est quand même à 2700. Katelyn qui a 2900 points de vie avec son manier gelé. Katelyn a une ceinture de mercure, donc elle a quand même 111 de résistance magique. 111 de résistance magique, tu peux regarder, ça annule de combien les dégâts ? 50%. Ça va faire que 2% de points de vie enlevés par rapport au PV max. Ce n'est pas beaucoup pour le Madred. Un peu de pénétration magique. Oui, mais non. Il ne va pas faire la pénétration magique. Chogat pourrait faire un abyssal. Chogat pourrait faire un abyssal. Et je pense que la team adverse a intérêt à faire ça pour maximiser leurs dégâts magiques qui quand même comptent énormément dans les teamfights. Et on continue dans le map control. Il va poser une ward. Là, on voit qu'ils avancent dans la jungle. Et Mundo, on peut voir qu'avec son oracle, il check partout. Et ils n'ont pas de ward. La team d'Ena qui n'ont pas de ward ou alors elles n'ont pas été check. Mais dans les endroits, j'ai envie de dire, dans les centres névralgiques de la carte, ils ne les ont pas. Ils vont backdoor la tour. Ils ont vu que toute la team bleue était en haut. Ils vont backdoor cette tour tranquillement. Pas de soucis. Plus 150 gold. Donc là, ça fait plus 300 gold avec 4 dragons. Ça commence à faire très, très mal. Et ils vont continuer. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils savent qu'ils peuvent mettre cette tour midlife avant d'être dans le jeu. Ils ont le map control. Donc, il les voit arriver. La team d'Ena qui choisit de venir défendre alors qu'elle aurait pu couper. Ça, ça veut dire que psychologiquement, ils se sentent inférieurs dans les teamfights. La team d'Ena. Je pense qu'ils se sentent inférieurs dans les teamfights. Moi, je ne suis pas convaincu. Mais on va voir ça. La team d'Ena qui joue clairement le late game. Warwick de la team bleue qui est niveau 12 par rapport à une Caitlyn qui est niveau 18. Enfin, même niveau level. Mais oui, mais le Caitlyn Führer est le Caitlyn. Le Warwick Führer est niveau 13. Warwick Führer est niveau 13. C'est vrai. Mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions en teamfights. Ils n'arrivent pas à tuer Mundo. Caitlyn, elle arrive toujours à rester max range. En plus, elle a une ceinture. Ils n'ont pas beaucoup d'occasion en teamfights. Les Warwick, en général, meurent tous les deux et se neutralisent l'un à l'autre. Donc, c'est toujours très drôle de voir les Warwick en 3-3. C'est vraiment le tampon. Oui, c'est vrai qu'il prend les coups. Warwick, c'est un personnage qu'on aime bien focus. D'où le choix de tank week un peu des Führers contre un choix de DPS week chez les DNA. On va voir ce que ça va donner. C'est deux choix de jeu qui sont clairement différents. Je me demande, c'est-à-dire que ce sera le prochain item, s'il va finir son Madred, ce qui, finalement, n'est pas si intéressant que ça, ou s'il va partir sur quelque chose comme un maillet gelé, un Banshee, pour continuer à tanker un coup. Parce que c'est vrai que, finalement, son rôle à Warwick, c'est de temporiser, c'est d'attirer les coups sur sa tête en étant un peu gênant. Oui, je ne sais pas. C'est vrai qu'on va voir ce que ça va donner. mais ils gardent sous le coude, en n'ayant pas compliqué son rasoir, ils gardent sous le coude... Et le cinquième dragon qui vient de repop. Un Madred. Le cinquième dragon qui va repop. Est-ce qu'ils vont encore le laisser ? Voilà, ils warvent, pareil, ils ont la vision sur ce qui peut arriver. Vraiment les Führers qui sont impeccables au niveau de leur map control. Il n'y a rien à dire là.